En vertu de l'article 15 du Traité sur l'Union Européenne, le Conseil Européen est composé des chefs d'État ou de gouvernements des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le haut représentant de l'Union pour les Affaires Étrangères et la politique de sécurité participe à ces travaux. La consécration du Conseil Européen comme institution officielle de l'UE résulte d'une pratique implantée au sein de la Communauté Européenne depuis 1961, par laquelle les chefs d'État et de gouvernements se réunissaient dans de grandes conférences les sommets européens. Définitivement institué avec le traité de Maastricht puis le traité de Lisbonne, le Conseil Européen est supposé avoir une fonction d'impulsion et d'arbitrage. Sa principale mission consiste en effet à donner à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et à en définir les orientations et les priorités politiques générales. Le Conseil Européen n'exerce aucune fonction législative, mais peut mettre en œuvre la procédure de modification des traités, changer le nombre de commissaires européens ou encore déterminer la composition du Parlement européen. Entre également dans son domaine de compétences le financement du budget, la politique internationale de l'Union ainsi que ses élargissements, le mécanisme européen de stabilité en est partiellement le fruit. Dans la plupart des cas, c'est à l'unanimité que les décisions y sont prises, ou plus rarement à la majorité qualifiée. Mais arrêtons-nous un instant sur ces procédures de vote. Le Conseil Européen est l'une des rares institutions européennes à décider à l'unanimité dans la plupart des cas. On peut légitimement se demander pourquoi. Il est vrai que, dans un sens, si le but est de donner à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et définir les orientations et les priorités politiques générales, une approche plus consensuelle aurait du sens, non ? Seulement, il semble que le Conseil Européen donne une impulsion politique globale davantage qu'il n'est un organe décisionnel, au sens juridique du terme. Il ne prend de décisions ayant des conséquences juridiques pour l'Union que dans des cas exceptionnels, mais a acquis un certain nombre de pouvoirs décisionnels dans le domaine institutionnel. Le Conseil Européen est donc, en quelques mots, l'une des institutions clés capables de réformer les traités et les institutions européennes. Voici un tableau comparatif montrant les cas dans lesquels le Conseil Européen statue à l'unanimité, et les cas dans lesquels il statue à la majorité qualifiée ou à la majorité simple. Ce qui semble émerger de ce tableau, c'est la relative constance de l'unanimité dans tout ce qui concerne les aspects proprement structurels de l'Union jusqu'au nombre de ses commissaires. Naturellement, les considérations plus conjoncturelles sont, et c'est logique, actées par des votes majoritaires, pour éviter les blocages. Cependant, lorsqu'il s'agit de modifier les traités, ou plus globalement de changer les structures de l'UE, tous les blocages semblent là. Pour preuve, pour modifier des traités internationaux ratifiés par tous les États dans des dispositions spécifiques, l'intégralité des signataires est supposée en ratifier les nouvelles dispositions. Pour autant, et c'est là l'objet central de notre propos, l'unanimité impliquant un commun accord entre 27 chefs d'État tend à paralyser l'institution, ou à la pousser vers un conformisme de circonstances qu'on appelle la pression des pairs. En d'autres termes, le Conseil européen n'est pas susceptible de pouvoir modifier la direction de l'Union. Au mieux, tous les États doivent faire des concessions. Au pire, un État insatisfait fait opposition à toute décision et bloque tous les autres. La modification des structures européennes n'est donc pas pour demain. On y reviendra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada